Depuis quinze jours, le camp de la majorité présidentielle traverse une zone de turbulence. Comment expliquer donc toutes ces démissions, notamment au sein du gouvernement ? Eh bien, ces démissions, pas seulement des ministres d'ailleurs, mais aussi d'autres figures des grandes institutions de la République ont démissionné au départ en solidarité avec leur formation politique. Car leurs partis se sont en fait fait exclure de la majorité présidentielle quelques jours avant, après avoir écrit une lettre au président Joseph Kabila, une lettre qui a été jugée incendiaire. Et tout cela, les démissions, la lettre, c'est bien sûr par rapport à des inquiétudes quant à la tenue des élections, notamment la présidentielle en 2016. Cette dizaine de démissionnaires en fait s'inquiètent et protestent contre ce qu'ils appellent une stratégie suicidaire du gouvernement. Une stratégie qui viserait en fait à retarder la tenue de la présidentielle par tous les moyens pour jouer les prolongations en 2016. Selon eux, les retards pris dans l'exécution du calendrier électoral par exemple sont intentionnels pour retarder ensuite la tenue de la présidentielle fin novembre 2016 et éviter l'alternance à la tête du pouvoir comme le prévoit la Constitution. Exemple, des élections provinciales et locales devaient se tenir dans trois semaines. Elles ont été reportées sans qu'une nouvelle date n'ait été fixée. Cinq autres scrutins doivent ensuite avoir lieu. Il y a aussi les élections des gouverneurs des 21 nouvelles provinces qui n'ont pas encore été organisées et il n'y a pas de date. Une proposition de loi sur le référendum. Bref, tout cela selon eux indique clairement qu'il y a une stratégie du président, en tout cas du pouvoir pour se maintenir et ce, au détriment de la volonté du peuple, disent-ils, d'avoir une alternance en 2016. Et du coup, quelle est la réponse du gouvernement à Kinshasa ? Eh bien deux choses. Pour ce qui est des accusations lancées par ses ex-ministres, ses ex-membres de la majorité, Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, les accuse, je cite, de procès d'intention. Selon lui, rien ne prouve qu'il y a une volonté de violer la Constitution. Au contraire, le redécoupage des nouvelles provinces, l'organisation des élections locales, par exemple, sont prêts par cette Constitution. Enfin, le porte-parole du gouvernement rappelle que Joseph Kabila s'est toujours engagé publiquement à veiller au respect de la Constitution. Ces craintes ne seraient donc pas fondées, mais plutôt une façon de faire de la politique, selon lui, et de mener campagne. La deuxième réponse, c'est que le président lui-même a en fait remanié le gouvernement. Il a exclu, nettoyé, remplacé tous les membres de ce fameux G7, cette coalition de frondeurs, huit ministres totales, pour les remplacer par des gens peu connus pour la plupart, mais qui sont des fidèles de la majorité. Il a aussi choisi de garder son Premier ministre, Matata Pogno, et son équipe rapprochée. Une façon, sans doute, de montrer que tout ce bruit et ces démissions fracassantes ne doivent pas influencer l'action gouvernementale.